Alors bonjour, Julien Bassas, président du sport tambourin club de Montpellier. Donc le tambourin Kezako comme on dit en occitan c'est quoi ? C'est un sport local donc qui a été créé il y a plus de 200 ans donc en 1861 dans la région de l'Hérault, plus précisément à Mez et il s'est développé dans la région, dans l'Hérault et les départements avoisinants. Donc c'est un sport dérivé du jeu de longues pommes comme la pelote basque, comme le tennis. Donc c'est le sport individuel et en équipe. C'est ça cette particularité. C'est à dire qu'il se joue à 5 joueurs contre 5 joueurs en extérieur et après il y a une version sale où on joue à 3 contre 3. Donc le terrain c'est le plus grand terrain de sport de raquettes et de jeu de balle qui existe puisqu'il fait 80 mètres de long sur 20 mètres de large. Donc le but c'est de se renvoyer la balle par dessus une ligne, donc la ligne représente le filet, une ligne centrale qu'on appelle la corde. Donc il y a deux joueurs qui sont passés devant qu'on appelle les cordiers, un peu les volleyeurs comme au tennis. Le tiers c'est celui qui est situé au milieu qui est plutôt l'attaquant et les deux fonds qui jouent au fond donc et qui sont plutôt ceux qui renvoient la balle le plus loin possible pour faire recul l'adversaire. Alors le tambourin peut se pratiquer à partir de 6 ans. Nous avons une école de tambourins. Alors pourquoi le tambourin est intéressant parce que c'est un sport ça développe énormément l'habileté, la concentration puisqu'il faut énormément centrer les balles parce que le moindre décentrage fait que la balle part à droite ou à gauche. De même c'est un sport individuel mais comme on est cinq sur le terrain il faut énormément se parler, s'entendre, apprendre à faire avec les autres, apprendre à se motiver entre nous donc le respect aussi de ses coéquipiers. En fait t'es trop sur la balle du coup ça t'oblige à jouer les épaules en arrière. Tu joues ou t'es comme ça ? Alors c'est bien, t'es bien placé en bas. Tu sens ta balle donc c'est nickel mais ça que tu as les épaules en arrière. Du coup, attends. C'est un tambourin. Les épaules en arrière, ça part là-bas ? Donc les points c'est comme le tennis, ça se joue en jeu. Par contre les parties se jouent en 13 jeux gagnants et chaque point comptait 15, 30, 45 à la différence du tennis puisque 30 plus 15 égale 45. Nous avons quand même 5000 licenciés dont 90% sont dans les rots puisque c'est un sport d'ici. C'est pour ça qu'on dit qu'à Montpellier il y a du sport et on a même inventé un sport, le sport tambourin ou le jeu de balle au tambourin. Il existe des championnats de France avec 6 divisions, National 1, National 2, Ligue régionale. Ensuite, vous avez les Coupes d'Europe des clubs et vous avez les Coupes du Monde donc en extérieur et en salle. Sachant que les pays qui jouent en plus de la France, donc l'Italie notamment qui a aussi cette version du tambourin très ancienne en Italie et semi-professionnelle. Là-bas, 40 000 joueurs. Mais la France a réussi à faire le doublé en salle pour la dernière Coupe du Monde. Nous avons gagné et en salle et en extérieur. Cette année s'est déroulée en Sardaigne, notamment la Coupe d'Europe des clubs en salle et là c'est Florensac qui a gagné son troisième titre européen et Poland chez les filles. Nous avons également Notre-Dame de Londres à l'arrière-pays qui est très forte chez les femmes. Donc Montpellier, c'est un club qui existe depuis très très longtemps, un club qui se situe en milieu de tableau, mais un bon club qui amène énormément de nouveaux pratiquants sur la région et sur la ville de Montpellier et qui permet de faire connaître ce sport au-delà des villages qui entourent Montpellier. Là, vous voyez, c'est un tambourin qui est fait en plexiglas donc du plastique avec une poignée ici, donc on tient le tambourin ainsi en mettant la main dans la poignée, le pouce au milieu. Quelquefois, si la balle arrive à gauche, on change de main. Voilà, donc on dit que c'est un sport où on peut être en dextre. Donc en extérieur, l'équipe peut servir avec ce battoir qui permet de donner de la puissance et des effets. Ça, c'est la marque que j'ai lancée. Il n'y avait pas de marque de fringues dans le tambourin, ça s'appelle Esprit Tambourin. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de venir essayer le tambourin. Vous êtes tous les bienvenus à nos entraînements. Merci beaucoup.